La vidéo pour montrer l'utilisation de la fonction SOMEPRONE Elle avait déjà été développée dans une précédente vidéo, mais très simplement. Là, ce que l'on va faire, c'est répondre aux questions qui sont demandées avec deux fonctions, donc SOMEPRONE, qui a déjà été vue dans une autre vidéo, et SOMEPRONE, pour voir un petit peu la différence entre les deux. Nous parlerons également du calcul matriciel, pour accélérer un peu le traitement. Là, par exemple, c'est une base de données très simple. Vous avez des ventes par ville, par mois, par produit. On a le résultat en euros ici. Au niveau de la taille de la base de données, on voit ici le 137 enregistrement, en euros 236 plutôt. Alors, les listes déroulantes ont déjà été faites ici. Ces trois listes déroulantes joueront le rôle de critères variables. Répondons par exemple ici avec la fonction SOMEPRONE, SOMEPRONE, c'est la question suivante. Donc, calculer les ventes du magasin pour le mois, ici. Donc, par exemple, Rennes, pour le mois de janvier. Donc, fonction SOMEPRONE, SOMEPRONE, alors les noms des colonnes ont déjà été fixés préalablement. Voilà, moi, produit, vente, ville, pour simplifier. Je vous rappelle la saisie dans la fonction. Donc, égale SOMME, SIONS. Donc, ici, on nous demande tout de suite la plage SOMME. Donc, ce sera, bien sûr, les ventes, donc F3. Voilà, point, virgule. La plage critère 1, on va prendre, par exemple, le magasin. Donc, F3, ce sera, donc, ville. Voilà. Le critère qui va avec, ce sera Rennes, plutôt B6. Point, virgule. La deuxième plage qui ira avec le critère, donc, janvier, ce sera la plage MOUA. Et le critère, janvier. Je ferme, je valide. Voilà, ça me donne, ici, donc, 83 384 euros en résultat. Alors, bon, je ne vais pas remplir les deux autres cellules en dessous. Donc, résolution du problème, maintenant, avec la fonction SOMPROD. Alors, je vais ouvrir une parenthèse, ici, pour glisser dedans, donc. Donc, je vais essayer de lui faire calculer. La même chose, donc, en prenant la colonne ville. Donc, ville égale. Donc, par Rennes, donc B6. Je vais faire ma parenthèse. Fois F3. Donc, ça sera, ici, le mois. Égal, donc, janvier. Par contre, j'ai oublié, voilà, mes parenthèses. Voilà, ça, en fait, ce sera ma matrice 1. Et la matrice 2, donc, ce seront les ventes. Voilà, je valide. Et j'obtiens, ici, donc, le même résultat. Alors, il est vrai que la fonction SOMPROD est quand même un petit peu plus obscure au niveau de son fonctionnement. Par rapport à SOMSIUNS. Donc, on va essayer de répondre, également, aux questions qui sont, ici, dessous. Donc, par exemple, faire un tableau récapitulatif, mais en utilisant, d'abord, SOMSIUNS. Donc, ça va revenir à faire un peu le même type de calcul que l'on avait fait, donc, dans la cellule B10. Alors, la plage SOM, donc, toujours les ventes, F3. Là, on demande, donc, un tableau, à la double entrée, bien sûr, donc, le mois et l'article. Donc, je vais commencer par le mois. Le mois, ceci étant, bien sûr, ici. Point-virgule, donc, l'article. Donc, ce sera produit. Et, sans critères. Voilà. Alors, le but, bien sûr, étant de recopier la formule dans toutes les cellules du tableau. Alors, plusieurs solutions pour faire ça. Nous allons d'abord utiliser une solution avec les références mixtes de cellules. Donc, notamment avec C19 et B20. Ici, c'est 19, par exemple. Il faut pouvoir sauter de colonne en colonne. Donc, on va juste bloquer la ligne, 19 avec $. Et, par contre, pour la B20, il faut qu'on puisse descendre au fur et à mesure. Donc, là, on va plutôt bloquer la colonne, puisque la colonne, justement, il ne faut pas qu'elle devienne CDEF. Ça doit résoudre le problème. On fait entrer. Je recopie vers le bas. Voilà. Le blog vers la droite. Voilà. J'ai mon tableau. Ici, rempli. En utilisant SOMS, UNS et les références mixtes. Alors, une autre façon de remplir ce tableau de synthèse, c'est d'utiliser les formules matricielles. Donc, si j'ai repris, par exemple, le calcul qui avait été fait dans la cellule C20, il faut que je modifie, par contre, ici, donc, le critère. Alors, ce que j'ai fait ici, donc, j'ai pris directement la ligne, donc, des 4 mois. Il faut que je fasse pareil ici. Je vais prendre, donc, la colonne des articles. Voilà. Je sélectionne ma matrice. Je retourne dans la formule et j'appuie, donc, sur CTRL, SHIFT, ENTRÉ. Et, donc, ma formule est directement créée. Alors, la différence avec l'autre, c'est qu'on peut vérifier. En fait, la formule est dans toutes les cellules. Et, d'ailleurs, on ne peut pas modifier, par exemple, ici. Si je mets, donc, autre chose que moi. Voilà. Je ne peux pas modifier, donc, une partie de matrice. C'est-à-dire qu'il faut que je refasse le calcul à partir de la première cellule. Alors, c'est une façon un petit peu plus élégante qu'utiliser, donc, les références mixtes, donc, avec les dollars. Et, bien sûr, donc, la troisième méthode, ici, avec SUMPROD. A priori, plus long en traitement. On va le voir, d'ailleurs, dans le remplissage du tableau. Donc, comme tout à l'heure, même type de formule. Donc, SUMPROD. Donc, je vais utiliser, ici, la colonne mois et la colonne articles. Donc, F3, les mois. Égal, donc, le mois qui est ici. Alors, soit j'utilise les références mixtes, soit j'utilise, donc, le calcul matriciel. Donc, ici, je vais choisir d'utiliser, donc, les références mixtes. Voilà. Multiplier, donc, par parenthèse. F3, les produits. On cherche le produit, donc, correspondant à ce critère. Et, donc, la matrice 2, sur les ventes. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, bien sûr, si je recopie après la formule, il faut que je bloque, donc, la zone bleue, ici, il faut que je bloque la ligne 34. Et il faut que je bloque la colonne B. Je valide. Bien sûr, même résultat. Je recopie vers le bas. Vous voyez, ici, on voit le temps de latence, de recalcul de la formule. Voilà. Donc, il y a quand même un temps de latence. Et encore là, on n'a pas un tableau très, très grand. Donc, c'est peut-être plus élégant au niveau de la formule elle-même, mais ça demande un temps de calcul quand même supérieur. Donc, il faut quand même prendre ce point en compte. Donc, c'est tout. Donc, c'est très important. – Sous-titrage FR 2021